Connaissez-vous la Légion étrangère ? De toutes les unités de l'armée de terre, c'est probablement l'une des plus célèbres, mais également l'une des plus mystérieuses. Cette institution, créée en 1831 et forte de 9000 hommes, est composée essentiellement d'étrangers. Ces derniers, ayant renoncé à leur passé et fait le choix de se battre pour un pays qui n'est pas le leur, ont inspiré beaucoup d'auteurs et de scénaristes. Mais qui sont ces képis blancs ? Comment sont-ils recrutés et formés ? Quel est leur quotidien et quelles sont leurs missions ? Aujourd'hui, je vous amène dans les coulisses de la Légion étrangère, à travers des reportages photos que vous pouvez retrouver dans mon dernier livre intitulé Légionnaire. Les premiers pas d'un Légionnaire se font en trois temps. Un premier temps pour le recrutement à Aubagne, la maison mère. C'est ici que se présentent les candidats, afin d'être sélectionnés pour peut-être devenir des képis blancs. S'ils passent cette étape, la suite se déroule au 4ème régiment étranger de Cassinozary. Pendant quatre mois, dont un en complète autarcie dans une ferme du sud-ouest de la France, les engagés volontaires apprennent le français ainsi que les rudiments du métier de soldat. Ce n'est qu'à l'issue d'un troisième temps fort, celui d'une longue et difficile marche militaire, que les candidats peuvent enfin coiffer le fameux képis blanc. Au même titre que n'importe quel soldat de l'armée de terre, un Légionnaire s'entraîne tout au long de sa carrière. Et cet entraînement l'amènera à beaucoup voyager, car les manœuvres n'ont pas lieu uniquement en France. Djibouti, Etats-Unis ou encore Guyane, les Légionnaires voient du pays et contribuent au rayonnement de la France à l'international. Mais ce que recherchent le plus ces engagés volontaires, c'est le déploiement en mission, au plus proche des combats, là où l'histoire s'écrit. Depuis sa création au XIXe siècle, la Légion est de toutes les guerres menées par la France. Dans notre livre, nous vous amenons en reportage avec nous au Mali, le dernier grand théâtre d'opérations où la Légion était fortement impliquée, notamment le deuxième REP, les Légionnaires parachutistes que j'ai eu l'occasion de suivre dans le désert brûlant du Sahel en 2018. Puis, nous allons remonter le temps en nous rendant en Estonie, en Centrafrique, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Kosovo ou encore Haïti. Moins exotiques mais tout aussi importantes, les missions des Légionnaires se déroulent aussi sur le territoire national, dans le cadre de Sentinelle, où comme dans le livre Parra, nous avons avec Jean-Raphael Drahi suivi les képis blancs dans les rues de Paris et de Toulouse, nos QG respectifs. Enfin, dans les opérations intérieures, il y a également l'opération Titan, qui consiste à sécuriser le pas de tir du centre spatial de Kourou, l'occasion de nous perdre dans l'immensité de la jungle guyanaise. Nous voilà presque à la fin de cet ouvrage et un dernier chapitre sur le rayonnement et les traditions de la Légion. La cérémonie de Cameron, que nous avons le plaisir de photographier chaque année, mais aussi les crèches de Noël, ou encore le défilé du 14 juillet à Paris, où les Légionnaires descendent toujours en bonne place les Champs-Elysées, armés de leurs fusils, leurs haches ou encore leurs instruments de musique. Voilà, vous en savez davantage sur la Légion étrangère, ainsi que sur ce beau livre photo. Et avant de conclure cette vidéo, un dernier mot au sujet du livre Légionnaire. Il faut savoir que la préface de cet ouvrage a été rédigée par le général Thierry Burkart, chef d'état-major de l'armée française et officier Légion ayant débuté sa carrière au deuxième rep. D'ailleurs, nous en profitons pour le remercier une fois de plus, ainsi que tous les légionnaires qui ont eu la gentillesse de nous accueillir lors de nos reportages en France et en opération. Enfin, merci aux centaines de lecteurs qui ont déjà commandé notre livre et qui en ont parlé autour d'eux. Merci aussi pour vos très bons retours sur cet ouvrage imprimé en France sur du papier photo de qualité. Si vous souhaitez commander un exemplaire, rendez-vous sur la librairie en ligne de Défense Zone, vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Merci pour votre écoute, et à bientôt. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.